Moi, dans mon temps, on ne lisait pas ça des bandes dessinées sur des e-pads. Salut, je m'appelle Marilyn et pour cette capsule, je vais te parler de la BD La Petite Patrie, scénarisée par Normand Grégoire et illustrée par Julie Rocheloup. Ayant grandi dans un quartier populaire de Montréal, Claude est un jeune garçon canadien-français typique des années 40. Typique dans le sens qu'il vient d'une modeste famille catholique de quatre enfants en plus et élevé dans la conscience collective du « nez pour un petit pain ». Oh, le bon jugeotin. Où les enfants jouent à la guéguerre dans les ruelles jusqu'à ce que leur mère leur criepe à la fenêtre. Claude, viens manger! S'il est prêt! Et pendant que les enfants font semblant de s'entretuer, les adultes, eux, s'inquiètent de la conscription imminente alors que les amants viennent tout juste d'envahir la Pologne. Mais petit Claude n'a aucun intérêt dans tout ça. Lui, tout ce qu'il veut, le plus au monde, c'est la belle paire de patins-roulettes qu'il a vu dans la vitrine d'un magasin. Avec ça, il pourra vraiment impressionner ses amis, mais surtout impressionner les filles. Malheureusement, son père, très conservateur, ne veut rien entendre. Patins-roulettes? Même ton dangereux, ça! À la place, il lui offre un petit ensemble de messe. Wow! Le super cadeau pour un futur prêtre. C'est Claude n'ose pas le dire à son père, mais n'a aucune aspiration à devenir prêtre. Surtout quand la belle Micheline lui tombe dans l'oeil. L'enfant, c'est une période tellement magique. Il peut se passer plein d'événements tragiques. Des guerres, des maladies, des décès. Enfant, on s'en rend même pas con. On est trop occupé à faire des mauvais coups. Et quand on finit par sa rencontre, ça veut dire qu'on a grandi et qu'on n'est plus un enfant. Adapté du célèbre roman de Claude Jasmin, la BD se présente comme une série d'anecdotes. Des tranches de vie relataient une époque disparue. Car de nos jours, il ne reste pas beaucoup d'enfants qui jouent dans les ruelles. Ils sont tous devant les écrans. La preuve! Mais j'aime le côté historique du roman. Ça parle de l'époque de mes grands-parents. Et c'est intéressant de voir à quel point les mentalités ont changé. Ou plutôt comment la société québécoise a évolué. As-tu lu cette BD? L'as-tu aimé? Laisse-moi savoir dans les commentaires. Et bien savoir le couru de ta tête! Ha ha ha! Hein! Sur ce, je te souhaite une excellente journée et on se revoit dans une prochaine capsule! Bye bye! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501